Je vais prendre un moyen café glacé original avec un muffin au bleu s'il te plaît c'est tout Allo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un weekly vlog cette semaine je vous amène avec moi on a une grosse semaine d'université parce que ma semaine de relâche est dans deux semaines fait que l'administration arrive là comme vous avez vu je suis allé me chercher un café glacé au mcdo et un muffin et puis là il est 8h10 et j'ai mon premier cours à 8h30 chez moi à 8h30 chez moi fait que j'étais à 5 minutes de chez moi fait que je m'envoie là ce matin j'étais chez les gens maintenant fait que c'est pour ça que je suis en auto fait que comme ça va chez nous j'ai mon cours à 8h30 où ce que j'ai une présentation aura l'affaire d'à peu près 5-10 minutes et ensuite de ça fait que dans le fond j'ai mon cours de 8h30 à 11h30 ensuite de ça j'ai une heure pour dîner j'ai un autre cours de midi et demi à 3h30 et ensuite je travaille jusqu'à une heure fait que c'est une journée de 17h aujourd'hui oui oui 17h mais c'est la vie fait que ça puis je vais vous apporter avec moi aussi tout le reste de la semaine on a d'autres cours j'ai préparé une soirée avec une de mes amies faut que j'admère tout ce vendredi bref fait que je vous amène avec moi toute la semaine mais là on va passer par la journée d'aujourd'hui parce que je sais qu'il avait difficile à passer on va se faire des cafés puis on va l'attaquer bon mon cours a fini à 11h15 je me suis préparé vite vite j'ai pris ma douche et je me suis mis un peu de cochon et de mascara honnêtement je fais rien de gros d'aujourd'hui à part être devant un écran en zoom et aller travailler à la garderie alors ça va être ça je me suis mis un gros coton à thé là j'ai tellement mal à tête mais la journée n'a fait qu'il commençait fait que je me suis pris de la ville puis on va espérer que ça passe et puis là je m'en allais dîner il est rendu midi mon cours c'est à midi et demi fait que je me suis fait un bol ça c'est mon verre d'eau un bol de la soupe aux légumes à ma mère sérieux ma mère a genre un talent en soupe slash potage c'est tellement bon toutes les soupes café puis les potages puis elle m'en fait une par semaine ben elle m'en fait à moi puis mon père aussi en mange beaucoup le midi mais moi je mange ça tout le temps le midi parce que ces soupes sont incroyables fait que bref je vais manger ça, m'en reposer une petite demi-heure puis on va repartir pour un autre cours bon il est 3h25 je viens de partir de chez moi mon cours a fini il y a 5 minutes et je cours parce que bon techniquement je commence à 3h la garderie mais les filles savent que si je rentre le mardi mon confinant à 3h est vrai fait que j'arrive après fait que c'est correct tu sais je pars tard ouais je pars tard mais je sais quand même de me dépêcher parce que les filles d'enfants on est juste 2 le soir fait que les filles sont tout seules avec les enfants jusqu'à temps que j'arrive fait que si ça je me dépêche j'ai pas arrêté de la journée mais il y a pas un deuxième café pendant mon gros après-midi fait que je devrais sauver jusqu'à 1h ce soir et là je suis pas née derrière un autobus scolaire qui arrête à chaque 2 minutes et je suis déjà en retard mais c'est pas grave on regarde le sourire et on va y arriver hello on est mercredi et c'est matin je me suis levée à 9h j'ai mis mon cadran hier j'ai fini à minuit à la garderie et puis là comme vous avez vu je me suis préparée et j'ai fait un travail j'ai tu barré la porte moi je voudrais pas me faire attaquer ouais ok fait que c'est ça pis là je viens de terminer mon travail et je viens de revenir de la poste et j'ai reçu plein de colis fait que je me suis dit qu'on allait faire un unboxing ensemble après ça faut que je dîne et je m'en vais travailler à 1h jusqu'à 1h ce soir donc je fais un 12h aujourd'hui pourquoi je suis tout à essoufflée bref fait que je fais un petit setup sur la pape pis je vous montre les petits colis ok fait que je vous ai fait mon petit setup je me suis armée de mes ciseaux et on va ouvrir ça il y en a que je sais c'est quoi il y en a que je sais pas c'est quoi premièrement ça j'ai déjà ouvert parce qu'il y avait des choses qui étaient pas à moi mais en fait moi pis ma mère en fait ma mère pour sa fête en septembre elle avait reçu 50% sur tout chez mia bijoux donc elle m'a demandé si je voulais me choisir des choses fait que je me suis pris un petit kit boucle d'oreille bag et ils sont tellement en fait je vais vous montrer ça donc vraiment les boucles d'oreilles vous savez moi j'ai souvent des grosses anneaux or et là j'ai décidé d'aller avec des plus petites toujours des anneaux or mais regardez comment ils sont cute regardez ça c'est des petits anneaux or comme ça elles sont magnifiques et la bague qui fit avec évidemment je vais la mettre pour vous la montrer regardez c'est comme un petit croissant fait que ça fit ensemble ils sont trop belles j'adore mia c'est des bijoux si je me trompe pas en acier noxytable plaqué or vraiment abordable bref je vous mets les liens en barre d'info comme d'habitude mais ils sont magnifiques ma mère elle s'est pris un petit bracelet si je me trompe pas pis on en a pris un aussi pour la fête de son amie pis ils sont vraiment embossis fait bref ça en fait de tout ça ici je sais que c'est que c'est de heart goal heart club je la vois en fait ça fait quelques mois qu'on collabore ensemble Alexandra est incroyable j'adore cette fille et en fait on a communiqué en courriel pour un petit projet qui s'en vient plus tard sur leur instagram et en fait elle m'a dit qu'elle allait m'envoyer une surprise donc je crois savoir c'est quoi je crois que c'est leur crew neck mais ah oui ah elle m'a envoyé d'autres choses wow oh trop cute elle m'a envoyé genre c'est quoi oh c'est même trop cute c'est comme des petites affiches comme ça avec celle là ils sont tellement cute et en fait j'avais choisi le crew neck qui est magnifique regardez oh elle nous met tout le temps des petites bulles c'est même trop cute et regardez comment il est beau oh my god je pense que je vais me changer pis je vais mettre ça aujourd'hui il est tellement beau j'ai choisi le verre parce que j'avais pas de chandail dans ce genre là je l'ai pris en small un peu oversize sérieux wow insane il est magnifique ça fait que c'est ça pour goal heart club sérieux Alex merci c'est un amour je t'adore et il est magnifique et puis finalement on va tenter ça j'ai un dernier colis ici et je crois que je sais quoi je pense que c'est des livres j'ai fait une commande et ça c'est tout qu'une histoire j'ai fait une commande sur archambault en juillet et c'était des livres qui étaient tout le temps out of stock fait que là finalement ils étaient supposés m'envoyer maximum le 5 octobre le 5 octobre je les avais pas reçus j'ai appelé finalement j'en avais commandé 3 il y en avait un qui était toujours out of stock fait que là ils m'ont envoyé les deux autres pis je vais recevoir l'autre quand il va arriver fait que ça fait des mois que j'attends ces livres-là et c'est deux de mes auteurs préférés oh my god je déteste les colis d'archambault parce que c'est tellement collant j'ai tout le temps l'impression que je vais briser mes livres en sortant ça de là donc c'est oh my god je suis tellement excitée en fait si vous me suivez un peu dans mes lectures et tout vous savez que mon auto-art préféré de tous les temps c'est Colin Hoover mais en fait c'est tellement difficile de trouver ces livres en français ils sont tout le temps out of stock parce qu'ils sont vraiment populaires c'est genre les best romances et en fait elle écrit des romances mais elle écrit aussi un petit peu de thriller dont un de ses livres les plus populaires qui est Verity et ça fait tellement longtemps que je veux le lire et je l'avais candidé comme je le disais en juillet et je l'ai enfin reçu pis c'est sûr que je le lis là octobre-novembre c'est genre parfait c'est un thriller dans le fond c'est comme suspense pis tout ça va être tellement bon et le deuxième livre que je me suis acheté c'est une autre de mes autos préférés j'ai juste lu un livre d'elle jusqu'à maintenant qui était Daisy Jones and the Six que j'ai adoré et j'ai commandé Les Sept maris d'Elvin Hugo et c'est aussi un livre que j'entends tellement parler j'ai tellement hâte de le lire ça va être malade fait que bref c'est les deux livres que j'ai acheté mais j'ai tellement acheté de livres de ce temps-là que je vais faire un gros gros book haul dans le mois ça va arriver sûrement à la vidéo après elle ou bref bientôt bientôt mais ah je suis tellement contente enfin j'ai ce livre-là pis en fait l'autre qui me manque c'est de Colin Hoover qui est Ugly Love qui est genre un de ses livres le plus populaire dans son côté romance c'est pareil j'ai broil ma vie et j'ai tellement hâte de le lire aussi mais comme je vous disais en français c'est long à ma carrière dans le stock fait bref c'était ça mon petit unboxing j'espère que vous avez aimé ça fait que là moi je pense que je vais me faire un rap tu sais là le genre de midi que t'as pas tant de faim mais tu sais qu'il faut que tu manges parce que tu t'en vas faire un 12h à job mais que tu sais pas comment manger pis y'a rien qui tente bref je vais me mettre sûrement un rap dans le four pis ça va finir là fait que c'est ça pis après j'allais faire un 12h à job fait que je pense pas qu'on va se reparler aujourd'hui mais demain j'ai une grosse journée d'études et demain soir je sors avec une de mes amies fait que je vais vous apporter avec moi et vendredi je vais le remercier ça va sûrement être plus fun vers la fin de la semaine de vous vlogger tout ça fait que bref j'arrête de parler je vais dîner et je vais travailler Allô on est jeudi il est presque 11h ce matin comme vous avez vu je vous ai pas vraiment filmé mais en fait j'avais un zoom à 9h avec un professeur pour aller mes travails ça a vraiment bien été mon professeur il est tellement fin là genre en ce moment je suis vraiment stressée je vous le cacherai pas avec tout ce que j'ai à faire et tout et le peu de semaines que j'ai vous voyez là j'ai vraiment des grosses journées je finis de travailler tard je me lève tôt pour mes études fait que bref j'ai bien du stress j'ai tellement de stress que je sais pas si vous pouvez relate là mais quand je dors je dors la mâchoire trop serrée fait que j'ai vraiment mal comme à ma mâchoire ou dans le fond ou mes dents là genre j'ai de la misère à marcher de la nourriture en tout cas c'est nono là mais c'est juste parce que je dors les dents trop serrées parce que je suis stressée bref fait que ça mais bref c'est vraiment fin ça a super bien été mon mère me disait à faire genre inquiète toi pas tu vas vraiment faire un beau travail pis tout pis j'étais genre j'espère non mais comme je te le dis là j'ai confiance pis tout pis j'étais genre merci monsieur fait que bref ça m'a mis de bonne mort aujourd'hui fait que là c'est ça après ça c'est de 9 à 10 après ça à 10h j'ai pris ma douche j'ai lavé mes cheveux j'ai pris une petite heure pour moi fait que là il est 11h et je m'apprêtais à commencer à monter ce vlog là ensuite j'ai dîné et cet après-midi on a deux cours donc un de 12h30 à 13h30 puis un de 13h30 à 16h30 et ensuite de ça à 8h je m'en vais à l'atelier sur Granallée avec une de mes amies fait que je m'en vais faire une petite soirée de filles ce soir ça va faire du bien c'est la première fois de la semaine comme vous avez vu que je vais faire de quoi sortir de la maison à part étudier et aller travailler je crois que c'était vraiment le fun en fait mon amie c'est une de mes amies que je me suis faite au début de mes études de deuxième cycle elle elle vient de France je vous en ai déjà parlé je pense dans mon dernier vlog avec qui je suis allée à mon événement elle vient de France elle ne connaissait pas grand monde ici fait que j'ai comme pris un peu sur mon aile et on s'entend tellement bien j'ai appris ça qu'on est comme pareil mais moi je suis verso-québécoise puis elle est verso-française bref on a du fun ensemble on étudie dans la même chose fait que ça fait du bien des fois d'avoir des amis aussi qui comprennent je pense ce que tu vis tes stress et tout parce qu'elle étudie exactement dans la même chose que moi fait que bref elle c'est pire là elle est dans une nouvelle ville un nouveau pays et tout au moins c'est la même langue mais bref fait que ça fait vraiment le fun en plus parce que c'était sa fête lundi fait qu'on va fêter sa fête à l'atelier ensemble fait que ça fait vraiment le fun mais là avant on a de la job fait que là je casse à monter ce vlog-là ensuite je vais dîner et tout l'après-midi ça va être des cours en Zoom J'ai fini tous mes cours de l'après-midi à la fin d'après-midi je vous le dis je suis tellement brûlée mais je me suis préparée pendant mon dernier cours on n'est pas obligé de mettre la caméra ça fait un peu moins bizarre tu vois la fille surcuser les cheveux pendant son cours bref fait que je suis toute prête je vais vous montrer mon petit outfit donc pour mon outfit ma petite camisole vient de Railing Queen qui est une compagnie de vêtements canadiens je pense qu'ils se situent à Vancouver j'adore leurs vêtements ensuite mes jeans c'est les mom jeans du Zara et mon petit blazer bleu qui vient du garage mais ça fait un an ou deux que je l'ai fait que c'est clairement plus disponible mais bref je l'adore je ne vais pas me mettre en robe ou whatever à soir c'est comme une petite soirée relax pour juste à deux aller fêter la fête de mon amie fait que c'est ça fait que là il est 6h30 je vais partir dans une demi-heure pour aller la chercher notre réservation est à 8h sur grand allée j'ai vraiment hâte avec le fun relaxer c'est la première chose de la semaine que je fais qui n'est pas travaillée ou aller à la garderie fait que je suis bien contente fait que là j'allais j'allais un peu avec mes parents mon père a fait des frais de maison pour leur souper je vais remplir quelques-unes puis on va aller à l'atelier allô on est vendredi bon j'ai pas eu des affaires à vous dire en fait hier je vous ai pas tant filmé notre soirée à l'atelier parce qu'elle a fini plus tôt que prévu je vous raconterai ça plus tard dans la journée je m'assure pour vous le raconter mais la soirée n'est pas très bien finie pour moi fait que bref je vous raconterai tout ça tantôt parce que là on est dans mon auto parce que je m'en vais à l'université j'ai un travail d'équipe ouh lui a décidé qu'il tourne vite en plus je pensais d'IH je pensais mon collier moi on est dans mon auto parce que je m'en vais à l'université en ce moment j'ai un travail d'équipe à aller faire et honnêtement avec la soirée que j'ai eu hier ça avait été que de moi j'aurais choqué ça puis je serais restée couchée mais en fait le travail est à remettre lundi puis l'on est vendredi fait qu'on n'a pas vraiment d'autres moments fait que je me botte le cul et on y va et puis sinon c'est sûr fait que là il est 9h10 on se rejoint à 9h30 fait que c'est pour ça que je suis en route fait que j'allais faire mon travail d'équipe qui devrait durer jusqu'à midi midi et demi et après je vais revenir chez nous me reposer et je ne travaille pas ce soir on est vendredi c'est rare mais je vous expliquerai tantôt pourquoi justement ça a un lien avec hier soir fait bref je m'ai participé j'arrête de vous parler puis on s'en va à l'université bon je reviens de l'université mon travail c'est super bien me passer avec les filles ce sont des amours ça a été un peu plus long que prévu je suis revenue ici c'était une heure et demie mais au moins c'est fait il est pas mal fini pour envoyer aux profs qui c'est comme pour lundi en tout cas bref et puis là je me suis mis une piscine dans le four et en entendant je me suis dit que j'allais vous parler de ce qui s'est passé hier soir donc en fait comme vous avez vu je suis partie de chez moi je suis allée chercher mon amie on est arrivés sur Grand Allée on est allés à l'atelier tout se passait bien on s'est commenté deux drinks et puis là est venu le temps de manger on s'est commandé à deux à partager un tataki de thon et une burrata que vous avez vu il faut savoir sur moi que j'ai des allergies alimentaires en fait je suis allergique aux noix aux arachides aux légumineuses et aux graines de sésame noix arachides c'est des allergies mortelles légumineuses aussi quand même mais graines de sésame je l'ai toujours plus vu comme une intolérance parce que en fait quand j'en mangeais quelques-unes sur un petit sushi ou quelques-unes dans des épices à salade j'ai jamais fait de réaction fait que là dans le fond si vous avez remarqué sur le clip de la nourriture le tataki de thon était en croûte de graines de sésame et fouillez-moi ce qui s'est passé dans ma tête mais je me suis crue invincible aux graines de sésame et je me suis dit c'est pas grave je pense pas vraiment que je suis allergique j'ai jamais vraiment fait de réaction à ça je vais le manger mais il y a une différence entre deux ou trois graines de sésame sur un sushi et une croûte de graines de sésame sur un tataki de thon vous comprenez donc j'ai allé manger de la moitié ça on se les sépare à deux et puis là j'ai commencé à mal filer mais mal filer je vous dis là si vous avez jamais vécu d'allergie alimentaire qu'est-ce que ça fait c'est qu'il y a une boule qui se forme dans ta gorge plus ça grossit moins t'es calme de respirer donc je sortais la boule dans ma gorge et j'avais des brûlements d'estomac mais des brûlements d'estomac horriens et puis là je me suis claquée deux benadrilles je suis montée au toilette et j'ai vomi désolé pour ceux qui détestent le vomi mais bref ça a ressorti fait que c'est ça mais là je filais pas fait que j'ai fini par coller mes parents leur demander de venir me chercher parce que je filais pas puis j'avais pris deux benadrilles et on sait que les benadrilles c'est la somnolence fait que je pouvais pas conduire fait que j'ai collé mes parents ils sont venus à ma rescousse mon amie était genre voyons je comprends là c'est fou le benadrille qui fait de moi c'est un amour et puis bref je suis revenue ici j'étais mais knock-out donc là j'ai été malade toute la nuit jusqu'à 3h du matin en fait à partir de 3h du matin j'étais calme de bien dormir fait que bref ça allait pas même en matin quand je me suis levée t'sais vous pouvez peut-être l'entendre un peu avec ma voix j'ai une voix un peu rote parce que ma gorge a été irritée tellement que genre j'ai été malade j'ai mal dormi mais là en matin il fallait que je me lève pour aller à l'université parce que il fallait que je fasse mon travail mais techniquement il faudrait que je sois comme sous-surveillance pendant 24 heures mais bref fait que je suis allée à l'université faire mon travail puis là je suis revenue ici puis là je vais prendre le reste de la journée tranquille c'est pour ça que je rentrerai pas à la garderie ce soir je suis pas apte à m'occuper d'enfants avec encore des bénadriels encore pas avoir dormi de la nuit genre il n'y a pas question que je mette des enfants t'sais en danger c'est juste que je serais peut-être moins là puis pour moi il n'y a pas question que mes enfants aient une éducatrice qui est pas là à 100% donc c'est ça l'histoire de notre soirée d'hier fait que bref ça a été quelque chose et là je crois que je mérite de dormir sérieusement je sais pas ce qui s'est passé j'étais invincible à ce moment là alors que je sais très bien que j'ai des allergies mais c'est des petits reminder de même dans la vie qui dit de pas jouer avec ça fait que c'est ça fait que là j'ai une pizé dans le four je vais dîner vite vite j'ai été rien capable d'avaler depuis j'ai pas déjeuné le matin hier on va se dire j'ai mangé un demi tatakiton qui était un entré fait que j'ai rien mangé fait bref je vais me mettre dans le corps dans le corps même si j'ai pas rien en faim fait que je vais manger de la piz pis je vais aller me reposer pour la soirée donc je vais terminer le weekly vlog ici j'espère que vous avez aimé si oui vous pouvez faire un tas de buzz up vous abonner à ma chaîne et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo bye